Allez, c'est parti, 44 et suivant, on continue à calculer du produit scalaire. Et ici, dans notre repère orthonomé, on a des coordonnées. Ouah, trop bien ! Donc on va pouvoir facilement calculer les normes, les coordonnées, et on va même s'aider, si on veut, avec GeoGebra. Et on va commencer à rentrer ces vecteurs dans GeoGebra, on va voir ce que ça donne, déjà dans un premier temps. Bon, alors mon premier vecteur, il a comme coordonnées, mon premier vecteur, il a comme coordonnées, mon premier vecteur, il a comme coordonnées, 2,0 et 1,-3. Alors, 2,0, il faut dessiner un vecteur qui a comme coordonnées 2,0 ici. Donc là, tac, 2,0, ça veut dire que j'avance de 2 vers la droite et que je ne monte pas ou je ne descends pas. Voilà, vecteur 2,0. Ce vecteur, j'aimerais qu'il soit juste un tout petit peu plus large, qu'on le voie bien, voilà, et on va lui dire que c'est le vecteur U, et il est en rouge. Le vecteur V, je vais le laisser off, le vecteur V, lui, il a comme coordonnées, exactement, 1,-3. 1,-3, donc 1,-3. J'avance de 1, et je descends de 3. Voilà, mon vecteur V, ah, forcément pas sélectionné. Voilà mon vecteur V, qui lui va être bleu. Ah bien, c'est aussi le vecteur CD, on est bien d'accord. Et il faut que je fasse le produit scalaire des deux. Donc, ils m'ont donné des coordonnées, je vais quand même les utiliser, et je ne vais pas me poser trop de questions. Petit rappel sur la collinéarité aussi, après je pense que ça sera nécessaire. Voilà, alors je passe en correction. Alors commençons par le produit scalaire. Donc 44. Produit scalaire de U et de V. Donc U scalaire V, la GB coordonnée, donc je vais utiliser. C'est XX' plus Y, Y'. XY, c'est les coordonnées du premier vecteur. XY' c'est les coordonnées du deuxième vecteur. Donc XY, c'est le fameux 2-0 du premier vecteur. X' et Y' c'est les coordonnées du deuxième vecteur. Et quand il y a un vecteur, c'est donc 1 et moins 3. Entre les deux, il y a une multiplication ici, ici. Et là, il y a un plus. Voilà, donc 2 fois 1, ça fait 2. Et pas 3. 3 fois 0, oh bon, ça fait 0 tout ça. Donc il doit rester 2. U' et ça fait 2, 0. Bon, ça fait U, V, excusez-moi, U scalaire V. Ah, on met un petit point, c'est comme un produit, mais on met un petit point. Ça fait normalement 2. On est bon. Donc ces deux vecteurs ne sont pas orthogonaux. Leur produit scalaire vaut 2. Il n'est pas nul. S'il était nul, les deux vecteurs seraient orthogonaux. Vérifions maintenant si le produit scalaire est bon directement. sur GeoGebra. Donc je vais passer en plein écran ici. Et ici, dans la fenêtre de saisie, je vais taper le produit scalaire des deux. Alors est-ce que ça marche produit scalaire ? Produit scalaire de deux vecteurs. Voilà. Du vecteur U et du vecteur V. Et ça nous donne bien un nombre qui fait ici donc 2. Mais disons, je bouge un tout petit peu le point C. Ou le point D. Allez, le point C. Le point C, je le prends, je le bouge, je le mets là. Donc là, mon produit scalaire fait bien A. Fait bien 0. OK. Entre les deux, on a bien un angle aigu. Regardez bien, l'angle aigu, il est facile. Il suffit de prendre... Alors il faut que je fasse juste afficher le point A. Il suffit que je prenne un représentant du vecteur bleu qui commence par A. C'est bien un angle ici qui est inférieur à 90 degrés. Donc pour l'instant, on est bon. Il y en a notre produit scalaire là qui vaut 2. Très bien. Bon. Après, qu'est-ce qu'il nous demande d'autre ? Il nous demande la norme de V. Alors la norme de V, c'est la longueur de V. OK. Alors la longueur de V, c'est facile. On va zoomer dedans et on va faire une jolie petite chose sur la norme de V. Alors la norme de V, elle est là. V, elle est en bleu. En bleu, je suis ici. On peut dessiner allègrement, si je le veux, avec des segments, un petit triangle rectangle. Et si je descends, j'ai ce petit triangle rectangle comme longueur 1 et 3. Donc ça fait 1 au carré plus 3 au carré. Ça doit faire ça au carré. Théorème de Pythagore. Ou on peut se souvenir de la petite formule qu'on a donnée dans le cours. Norme du vecteur V. C'est assez facile. C'est la racine carrée de... Alors V, c'est X' Y'. X' au carré plus Y' au carré. C'est tout ça à la racine carrée. Donc dans notre cas à nous, c'est 1 au carré plus Y' moins 3 au carré. Voilà. Ce qui fait 1 plus 3. Ce qui fait... 1 plus 9. Ce qui fait racine de 10. OK. Est-ce que je peux, avec mon géo-gébra, vérifier qu'on a bien notre racine de 10 ? On va essayer de voir ici. Norme. Est-ce que ça marche ? Si je tape norme. Norme. Non. Je ne sais pas faire ça. Norme. Longueur. Longueur d'un objet. Il y a une longueur de V. Est-ce que ça veut bien le faire ? 3,16, il me dit, pour la longueur de V. Alors, si je regarde 3,16, je prends ma calculatrice. Racine de 3,16. Racine de 10, je veux dire. On vérifie une dernière fois. Racine de 10. Ça fait bien 3,16. On a l'air d'être bon. On a l'air d'être même pas mal du tout. Le petit C. Donc, le petit C, le petit C, le petit C. C'est calculer la norme au carré de U plus V. Alors, la norme au carré de U plus V, à mon avis, ils veulent qu'on utilise le produit scalaire et tout ça. Alors, on va regarder nos petites formules. Nos petites formules. On ne va pas utiliser celle-ci, on va utiliser celle du cours. Je pense que c'est un peu plus explicite. Si on regarde dans le livre. Alors, je reprends le cours. Voilà. Donc, si on regarde le cours, on a bien nos deux petites formules avec les valeurs. Donc, U carré plus V carré moins U moins V au carré. Ça, ça correspond à celle-ci, là. C'est exactement celle-ci. BC, c'est ni plus ni moins que AB moins AC. AB moins AC au carré. C'est donc sa norme. Donc, ça fait BC au carré. C'est les deux côtés moins le troisième. Et dans le cours, on avait vu qu'il y avait donc la somme des deux moins les deux autres. Donc, à mon avis, il faut utiliser ça. Donc, on va le réécrire, cette petite formule qui va bien. UV, on sait combien ça vaut. Ça, ça vaut 2. qui est égal à 1 demi de ce que je cherche. Moins norme de U. La norme de U, on la connaît. Au carré. Ça vaut 2 au carré. Ah oui, U, il a comme cornée 2, 0. Donc, il a comme longueur 2. Et norme de V au carré. Ça vaut racine de 10 au carré. Tout ça, OK. Donc, moi, je cherche ça. Et j'ai tout ça. Eh bien, c'est une petite équation toute simple. On va donc multiplier par 2 à gauche et à droite. Donc, le 1 demi va s'en aller. Et là, ça va devenir 4. 4 qui vaut ce que je cherche. Moins 4, moins racine de 10 au carré. Le 4, je fais passer de l'autre côté. Le racine de 10 au carré, on va peut-être commencer à le faire passer à 10. OK, on est d'accord. Si je le fais passer de l'autre côté, ça doit faire donc plus 4, ça fait 8. Plus 10, ça fait donc 18. Donc, ce que je cherche qui est donc U plus V. Le tout au carré, ça doit donc faire racine de 18. Ça ne fait pas racine de 18, ça fait donc 18 exactement. Et puis, voilà. Très bien. Alors, je ne sais pas si c'est juste. J'ai vraiment un doute. Il faut que je vérifie. Donc, plus 4 et plus 10, ça fait 18. Pour vérifier, c'est simple. On va calculer les coordonnées de U plus V. Les coordonnées de U plus V, qu'est-ce que c'est ? Les coordonnées de U, c'était de 0. Les coordonnées de V, c'est quoi ? C'est 1 et moins 3. Donc, les coordonnées, le égal n'est pas très beau. U plus V, ces coordonnées, c'est ça. Et ces coordonnées, c'est quoi ? C'est 3 moins 3. 3 moins 3. Quand j'additionne les deux, ça fait 3 en haut, moins 3 en haut. Et maintenant, la norme de ça. La norme de U plus V. Et bien, le tout au carré. Donc, ça fait 3 au carré plus moins 3 au carré. Ce qui fait 9 et 9. Ce qui fait bien 18. Je ne me suis pas trompé. On est bon. Alors, en utilisant la petite formule de cours qui est ici, ou en étant malin, en additionnant les deux coordonnées des vecteurs, ça nous donne les coordonnées du vecteur résultant U plus V. Et je veux la norme de U plus V. Donc, c'est ça au carré plus ça au carré. Tout à racine carré. Mais je le veux au carré. Donc, la racine carré saute. Donc, il nous donne plus que 18. C'est tout bon. Et le petit D. La question petit D maintenant. Donc, vous voyez, à chaque fois, je le fais de deux matières différentes. Comme ça, on s'en sort. Et il n'y a pas de question de petit D. Bon. Pour l'exercice de cette rubrique, les coordonnées relatives sont dans un repère OIJ, orthonormé, choisi. Donc, tout va bien au milieu du monde. On va avoir plein de coordonnées. Donc, on va faire mieux calcul avec nos coordonnées. Et on va regarder tout cela. Ah, je n'ai pas fait le rappel sur la collinéarité. Bon, vous regarderez sur le cours de seconde. Mais rappelez-vous, un collinéaire, ça veut dire ça. Alors, je le fais avec les 1. Ok. Les deux vecteurs sont... Hop. Orthogonaux. 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 Voilà. Orthogonaux. 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 Comment je pourrais les mettre comme ça ? Perpendiculaires. Orthogonaux. Orthogonaux. Ok. Collinéaire, c'est ça. Même direction. Collinéaire. Collinéaire. Attention. Collinéaire aussi. Collinéaire. 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 Hop là. Là, mieux collinéaire. Collinéaire. Collinéaire, même direction. Collinéaire. Collinéaire, même direction. Ok. Et on se souvient de la collinéarité, ça veut dire que les deux choses... Collinéaire. Collinéaire. Hop, ça veut dire deux choses. Un, que U est égal à quart fois V. Donc, il existe un nombre pour pouvoir... Que tu multiplies l'un, on tombe sur l'autre. Ils ont la même direction. Donc, si je prends un vecteur comme celui-ci, que je multiplie par deux, ça me donne un vecteur qui ressemble à ça. Et un vecteur qui ressemble à ça, il est forcément de la même direction. Hop, on va le coller un petit peu. Il est forcément de la même direction. Ok. Ça, c'est qu'avec K égale 2. Si j'avais K égale 3, ça marcherait pareil. Toujours la même direction. Etc. Etc. Et deuxième chose, en ce qui concerne les coordonnées, ça veut dire que si j'ai un vecteur XY et l'autre vecteur... Ça, c'est le vecteur U. Et ça, c'est le vecteur V. Voilà. Les coordonnées sont proportionnelles. Donc, on peut faire ça fois ça, moins ça fois ça, qui doit faire 0. Donc, XY' moins X'Y, qui vaut 0. Voilà. Ça, c'est les trucs qu'on a dû apprendre l'année dernière, en seconde. Le produit en croix, entre guillemets, est nul. On peut le faire assez rapidement. Il y a mes génoms que j'ai 2, 1 ici comme coordonnées. Ici, on va prendre un vecteur qui va faire moins 4, moins 2. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Moins 4, moins moins 4, ça fait 0. Donc, ces deux vecteurs sont... Ça, ça fait plus. Moins 4, plus 4, ça fait 0. Donc, ces deux vecteurs sont collinaires. On va vérifier ça sur GeoGebra rapidement, histoire de ne pas partir en chai. Voilà. On a une nouvelle fenêtre et on va mettre le premier vecteur. Alors, est-ce que je peux mettre un vecteur en V ? On va mettre un vecteur en V. V. Ah, mais si je mets un vecteur en V... Attendez, petite pause. Alors, j'ai dit... Non, 2, 1. Donc, j'avance de 2, je monte de 1. J'avance de 2, je monte de 1. Voilà. Je sélectionne mon petit vecteur qu'il y a ici. Ici, j'ai dit... On va le mettre en très gros. Et je veux un autre vecteur qui a comme coordonnée, lui, moins 4, moins 4 et moins 2. Donc, moins 4 et moins 2. C'est parti. Moins 4. Donc, je recule de 4. 1, 2, 3, 4. Et je descends de 2. Moins 2. Ces deux vecteurs sont bien collinaires. Ils ont bien la même direction. Les droites qui les portent sont donc parallèles. Je veux bien les... Hop. Alors, ça n'a pas marché. On commence. La droite AB et la droite CD sont bien parallèles. On l'a démontré par le calcul ici. On le voit géométriquement ici. Et puis, voilà. Comme coordonnée 2, 1. Et l'autre, moins 4, moins 2. Voilà. Et le coefficient de multiplicateur ici, c'est... Moins 2. On est bon. On reprend nos vecteurs et notre produit scalaire. C'est le petit rappel. Alors, ploum, ploum, ploum. Ça, non. On s'annonce, on s'annonce. Celui-là, il m'intéresse. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les exercices et le 53. U est un vecteur de coordonnée 3, moins 1. Et à chaque fois, il faut vérifier que notre vecteur de coordonnée... Il faut trouver Y pour que le vecteur U2 de coordonnée 2Y vérifie U1, U2 égale 5. Bon, ça, ça va être facile. On va utiliser les coordonnées. Les coordonnées, on sait les utiliser. On sait calculer un produit scalaire avec les coordonnées. Donc, si je regarde bien, ça va nous donner ça. Attention. Donc, c'est le 53. Alors, 53. Donc, le premier vecteur, U1, il a comme coordonnée 3, moins 1. Alors, on peut les aider là. Voilà. Et U2, ça s'écrit comme ça aussi. X en haut, Y en bas. Ou X, Y, comme vous avez l'habitude de le faire. Ou 2Y. Alors, le gros avantage de l'éclair en vertical, c'est que pour faire le produit scalaire, faire ça, fois ça, plus ça, fois ça. Voilà. Ça va très vite. 3, fois 2, moins 1, fois Y. OK. Et donc, notre, dans le premier cas, dans le petit A, U1, U2, égale 5. Et U1, U2, c'est quoi ? C'est 3, fois 2. Voilà. 3, fois 2, ça fait 6. Moins 1, fois Y. Produit scalaire avec les coordonnées. X, X', X, X', plus Y, Y'. Ça nous donne ça. 3, fois 2, moins 1, fois Y. Et tout ça, ça vaut 5. Donc, il y a ça à résoudre. Oula, comme c'est dur. Le 6, on le passe de l'autre côté. Donc, on enlève 6 de chaque côté. Donc, ça, c'est équivalent à dire moins 1, égale moins 1, Y. Donc, ça revient à dire Y égale 1. Comment j'ai fait pour passer de cette ligne à cette ligne-là ? J'ai enlevé 6, 6, 6. Si je retire 6, 6, 6, il faut que je retire 6 là. Si je retire 6, 6, 6, 5 moins 6, ça fait donc moins 1. Voilà. Donc, ici, pour passer de cette ligne-là, c'est une ligne-là à moins 1. Et donc, ici, j'ai divisé par moins 1. Moins 1 divisé par moins 1, ça fait 1. Ça fait Y égale 1. Vérifions, est-ce que 3 moins 1 et 2, 1, ça fait un produit scalaire qui va valoir 5. Alors, on prend notre GeoGebra et on regarde. Alors, celui-ci, GeoGebra me plaît un peu mieux. Voilà. Alors, mes points sont là. On va virer les segments qui ne m'intéressent plus. On va virer les points qui ne m'intéressent pas, qui sont le E, F, G. J'ai mes points A, B et C et D. Mon premier vecteur, A, B, là, en rouge, il doit avoir comme coordonnée 3 moins 1. Alors, 3 moins 1. Donc, j'avance de 3 et je descends de 1. 3 moins 1. Hop là, 3 moins 1. Et mon deuxième vecteur, en bleu, il doit avoir comme coordonnée 2, 1. C'est ce que j'ai trouvé. Donc, regardons si ça marche. 2, 1 pour mon B. J'avance de 2 et je monte de 1. Hop là, regardez. 2, 1 et le produit scalaire. Ça fait bien 5. Je vous rappelle que ça, là, ça, c'est le produit scalaire. de A et de V. Ça, je ne sais pas ce que c'est, c'est la longueur de V, ça. On va l'enlever, ça. Donc, ça, là, on va changer son nom. On ne peut pas changer son nom à lui. Tac. On peut l'appeler produit scalaire. Produit. Scalaire. Qui va vouloir ? Ou est-ce que je vais me faire jeter ? Non. Alors, on va l'appeler PS. Je peux l'appeler PS. Je peux l'appeler PS. Produit scalaire, donc, ici, c'est bien 5. Et on est pas mal. C'est pareil. On va se la garder un petit coin, celle-là. Hop, hop, hop. Je n'arrête pas la vidéo parce que ça ne va pas prendre des tonnes de temps. Parlez entre vous. Bon, instant. Non, je déconne. Hop. Deux. Là, là, là. On est bon. Donc, voilà. Notre produit scalaire fait bien 5. U1, U2 fait bien 5. Petit B. On va doucement, parce que j'ai toujours peur de me tromper. Donc, je fais doucement. Et je veux que le produit scalaire, ça fasse moins 1, cette fois-ci. Donc, U1 fois U2, ça doit faire moins 1. Et dans notre cas, ça fait 6 moins 1Y. Toujours pareil. 3 fois 2 fois moins 1 fois Y. 6 moins Y, ça doit valoir moins 1. Donc, on enlève 6 de chaque côté. Même principe. Ça fait moins 7 égale moins 1Y. Et donc, ça nous donne Y égale 7. J'ai donc enlevé 6 de ce côté. Je fais moins 6. Je fais moins 6 de celui-là. Après, j'ai divisé par moins 1. En divisant par moins 1. Moins 7 divisé par moins 1. Ça fait donc 7. On est d'accord ? Vérifions. Parce que moins 3 et 2, 7, on prend le produit scalaire qui font moins 1. Alors, j'ai toujours 3 moins 1. J'ai toujours 2. Mais cette fois-ci, il ne faut pas que je monte de 1. Il faut que je monte de 7. Alors, si je veux monter de 7, là, je ne monte que de 6. Il faut que je dézoome un peu. Et là, je monte de 7. Est-ce que AB facteur AC, ça vaut bien moins 1 ? Ça vaut bien moins 1. On pense comme ça, deux visus qui sont orthogonaux. Mais là, vous voyez, avec le produit scalaire, on est sûr que non. On est sûr que non pour la bonne et simple raison que le produit scalaire n'est pas nul. Il est égal à moins 1, mais il n'est pas nul. On peut vérifier si on veut à l'œil, comme ça. Si je crasse ma droite ici, si je crasse ma droite là, ça a l'air orthogonal, mais si je demande de me donner l'angle qui est entre là et là, il va me dire que c'est 92 degrés et pas 90 degrés. Alors, je vous le mets en plein écran. 92 degrés et pas 90 degrés. Et on a donc les nombres produits scalaires qui vaut bien moins 1 ici. Allez, retournez-en, paf, 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 et paf. Voilà. Donc, on a bien 3 moins 1 et 2, 7. Allez, dernière. Et on veut la même chose avec produit scalaire qui vaut, cette fois-ci, 0. Donc, ils doivent être normalement... Trouver un nombre y pour que u1 et u2 soient perpendiculaires, soient orthogonaux. u1 et u2, orthogonaux. On avait vu que le produit scalaire, c'est toujours 3 fois 2 plus moins 1 fois y. Donc, ça fait donc 3 fois 2, 6, moins 1 fois y, y. Donc, 6 moins y. Donc, j'enlève 6 de chaque côté. Ça donne moins 6, c'est égal à moins 1y. Et ce qui nous donne un y qui vaut, cette fois-ci, 6. Donc, on va voir si lorsque je mets 6 à la place de 7, on a bien un produit scalaire qui doit valoir 0. On est bon. Alors, est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, avoir celui-ci ? Donc, au lieu de 6, au lieu de 7, au lieu de 7, je veux 6. 2, 6, 3, moins 1. u1, 3, moins 1, et le autre y veut 6. Et c'est parti. On trace les droites. A, B, et C, D. Et on regarde l'angle. Tac. Tac. Et là, on a bien l'angle de 90. Pile. Donc, vous voyez que maintenant, dans un vecteur, vous pouvez trouver un autre vecteur qui soit forcément perpendiculaire à celui-ci en utilisant le produit scalaire qui est nul. Voilà. Je suis de fixer un x, puis vous trouvez le y. Puis voilà. Alors, ça ne tombe pas généralement sur quelque chose de juste. Là, on a de la chance. Ça tombe sur des coordonnées à peu près justes. Mais il suffit que vous preniez des coordonnées un petit peu bizarres et puis vous allez tomber sur des coordonnées un peu bizarres. Puis il y en a un qui est facile. Il suffit d'inverser 3 et moins 1. Si vous prenez comme vecteur le rouge, là, si vous voulez un vecteur perpendiculaire, celui-ci avance de 3 et descend de 1. Il suffit que j'avance de 1 et je monte de 3. Ou tout simplement. Donc, moi, 3, hop, 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 j'y arrive. Donc, 1, 1, 3, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à 3 moins 1. Voilà. On va faire le calcul, mais ça se fait assez facile. Il faut que je l'écrive. On ne va pas le tracer tout de suite. Voilà pour le 55. Et puis, on va s'arrêter là. Ça fait bon travail sur les prises scalaires et coordonnées. On va vérifier ce qu'il y a de juste derrière. Ah, il y en a encore. En prenant l'origine du repère comme origine connue des vecteurs U et B représentés U et U1 et B dans les différents vecteurs trouvés en A, B et C. Je l'ai fait, mais je n'ai pas pris comme origine commune l'origine du repère. Alors, il aurait fallu que je prenne comme origine du repère ici. Donc, il faudrait que je prenne. Alors, on va virer les droites. Les droites, je ne peux pas les voir. Le point A, on va le mettre là. Le point B, on va le mettre là. C'est bien 3, 1. Le point C, on le met là. Viens par là, toi. Le point D, on le met ici. Alors, 2, 6, c'est dans la dernière configuration. 2, 7, c'était dans cette configuration-là. Et 2, 1, c'était dans cette configuration-là. Voilà. Produit scalaire qui vaut 5. Produit scalaire qui vaut 0. Et produit scalaire qui vaut moins 1. Et puis voilà. Deux petits exercices. Tranquille. 7, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6. 2, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9.